Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Recap Crypto et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon setup habituel mais je suis bien à Paris, juste à côté du salon NFT Paris puisque comme vous le savez peut-être, ce vendredi et samedi avait lieu la nouvelle édition de NFT Paris qui a réuni tous les plus grands acteurs de cet écosystème on a pu les rencontrer, on a pu discuter avec eux, on en a interviewé certains toutes ces vidéos arrivent très prochainement sur la chaîne YouTube donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune de ces prochaines vidéos Voilà on est de retour dans le décor habituel, vous commencez à le connaître maintenant et donc on commence cet épisode du Recap Crypto en parlant du nouveau PDG de YouTube qui affirme son intérêt envers le Web3 et surtout envers les NFT alors c'est une nouvelle qui peut sembler anecdotique pour l'écosystème des crypto-monnaies mais qui ne l'est pas tant que ça, vous allez voir Suzanne Wojcicki qui est l'iconique PDG de YouTube a annoncé sa démission le 16 février dernier après 25 ans passés au sein du groupe c'est une page importante qui se tourne pour Google et YouTube qui voit Wojcicki être remplacé par Neil Mohan alors c'est un chef de produit qui avait rejoint Google en 2008 et qui a notamment dirigé des projets d'envergure comme YouTube Premium, YouTube TV ou encore évidemment YouTube Shorts et alors vous allez me dire quel est le lien avec l'écosystème des cryptos, en quoi ça nous concerne ? et bien ce qui est très intéressant c'est que ce nouveau PDG de YouTube est un véritable défenseur du Web3 en effet en février 2022 il avait publié un billet de blog dans lequel il faisait part de sa volonté d'aider les créateurs à tirer parti des technologies émergentes et cela pourrait passer par des choses comme les NFT l'implémentation de ces nouveaux moyens de monétisation par le Web3 se prête particulièrement bien à l'écosystème de YouTube et à ses créateurs qui ont déjà une relation particulière avec leur communauté et donc les NFT pourraient très bien venir compléter l'offre de YouTube pour améliorer encore la relation entre les YouTubers et leurs fans que ce soit par des abonnements payants, par des récompenses exclusives par l'accès à du contenu exclusif ou encore par des programmes de fidélité on enchaîne sur l'un des plus gros sujets de ces derniers jours et qui pourrait constituer une narrative majeure du prochain bullrun je parle de Hong Kong et de la Chine qui remettent petit à petit les pieds dans le Web3 concrètement pour remettre un petit peu de contexte après avoir longtemps été un terrain propice au développement des produits et des services autour du Bitcoin la Chine avait fait le choix en 2017 d'appliquer une politique restrictive envers les crypto-monnaies et de restreindre leur utilisation et leur développement sauf que bien qu'indépendante Hong Kong avait été obligée de se conformer aux réglementations chinoises et avait perdu petit à petit sa position de hub mondial des cryptos sauf qu'en octobre 2022, en octobre dernier Hong Kong avait opéré un demi-tour assez inattendu et avait décidé de dérouler le tapis rouge aux crypto-monnaies on apprenait notamment à l'époque que l'ambition d'Hong Kong était de fournir un environnement réglementaire clair, flexible et propice au développement du secteur des actifs numériques par le biais notamment d'une licence spécifique pour attirer toutes les plateformes d'échange sauf que ce sujet il est revenu sur la table la semaine dernière puisque Hong Kong a publié un nouveau plan aucune taxation pour le trading de crypto-monnaies mais la véritable actualité intéressante, celle qui constitue les prémices d'un potentiel narratif pour le prochain bullrun, c'est Bloomberg qui nous le rapporte en effet il semblerait que Pékin, donc indirectement évidemment la Chine soutienne à demi-mot discrètement toutes ces initiatives qui sont menées par Hong Kong depuis des mois en effet des représentants du bureau de liaison de la Chine et d'autres officiels chinois ont fréquemment été invités à Hong Kong pour participer aux discussions et contribuer au développement de ces projets alors vous allez me dire comment expliquer que la Chine soutienne un projet qui est aux antipodes de la politique qu'elle mène depuis maintenant des années et bien parce que dans un premier temps la Chine voit fuir tous ses citoyens fortunés qui ne veulent pas se conformer à ces taxations de plus en plus strictes dans un deuxième temps la Chine voit fuir également tous ses entrepreneurs tous les acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies qui initialement se réunissaient autour de Hong Kong et qui fuient désormais vers Singapour ou Dubaï et donc concrètement la Chine soutient Hong Kong dans son projet pour qu'elle puisse redevenir ce hub mondial des crypto-monnaies pour attirer à nouveau du monde et pour pouvoir récupérer ses citoyens fortunés, ses entrepreneurs et pour les rapatrier sur son espace territorial et économique et la semaine dernière on a eu droit à une annonce qui était un petit peu surprenante et inattendue Coinbase qui est l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde notamment en termes de volume échangé a annoncé Bayes sa propre Layer 2 sur la blockchain Ethereum alors pour ceux qui ne le savent pas les Layer 2 ce sont des solutions de scalabilité qui visent à résoudre les problèmes inhérents aux blockchains sur lesquels elles reposent et dans le cas présent Bayes profitera justement de la sécurité du réseau Ethereum tout en améliorant ses capacités techniques et ses frais de transaction dans son communiqué Coinbase évoque non sans ambition vouloir réunir un milliard d'utilisateurs sur ce nouveau réseau et ce qu'il faut savoir c'est que Bayes sera donc développé sur l'infrastructure permise par OPStack qui est le code source de la Layer 2 Optimism et la semaine dernière on a eu droit à un énorme partenariat c'est Google Cloud qui a annoncé faire un pas en plus vers le Web3 en s'associant avec la blockchain Tezos et l'objectif d'après le communiqué de Google Cloud c'est d'accélérer le développement d'applications décentralisées sur la blockchain Tezos en effet je cite grâce à cette collaboration les entreprises et les développeurs peuvent facilement héberger et déployer des nœuds RPC pour les applications Web3 en tirant parti à la fois de la force de la blockchain Tezos et de l'ampleur et la résilience de l'infrastructure de Google Cloud ce partenariat il va également dans les deux sens puisqu'il permettra aux entreprises qui développent déjà sur la blockchain Tezos de recevoir un soutien de la part de Google via leur programme dédié aux startups après la BNB Chain, après Aptos c'est au tour de Tezos de s'associer avec Google Cloud et on assiste actuellement à une espèce de guerre entre les deux concurrents principaux Google Cloud et Amazon Web Service puisque la filiale de Cloud Computing d'Amazon s'était associée en décembre dernier avec Avalanche vous avez dans la description un lien vers cette page dédiée au Cryptost 21 sur laquelle vous allez retrouver un petit carousel qui vous présente chacune de ses personnalités une courte biographie et surtout une explication d'un fait marquant réalisé en 2022 qui explique leur positionnement dans cette liste et plus largement Cryptost 21 s'inscrit dans un autre projet celui de la première édition de notre journal papier qui relie le monde physique et le monde de la blockchain par le biais des NFT et je vous rappelle d'ailleurs qu'il est encore possible d'acheter votre NFT vous avez tous les liens dans la description pour pouvoir notamment recevoir votre édition numérotée, inédite et exclusive du journal papier de Cryptost comme celle qui est juste ici et dans laquelle il y a justement un poster grand format de notre Cryptost 21 voilà c'en est tout pour cet épisode du Recap Crypto j'espère évidemment qu'il vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir ne pas manquer toutes ces vidéos qui arrivent notamment toutes ces interviews qu'on a pu réaliser pour vous lors de NFT Paris je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain et à lundi prochain à lundi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada